bonjour tout le monde nous voici de nouveau mercredi matin pour notre cours courageusement nous continuons j'espère que vous allez toutes et tous bien si vous avez parfois des remarques à faire ou en ont une envie de faire quelque chose de spécial ou que j'axe le cours sur quelque chose de sur une partie du corps spécial ou bien tout simplement pour faire une critique ou simplement pour me dire que c'est bien vous pouvez m'écrire en privé c'est vrai que je me sens un petit peu seule devant ma caméra mais je sais que vous êtes toutes là et je vous en remercie de votre fidélité je vois aussi le nombre de personnes qui suivent donc ça me rassure ça me fait du bien je me réjouis d'être de nouveau en salle ça sera bien qu'on puisse de nouveau rigoler un petit peu ensemble en faisant de la gym mais pour aujourd'hui je vous ai préparé un cours de stretching donc regardez bien les mouvements écoutez moi bien comment faire le stretching parce qu'il faut pas le faire mal et de toute manière avant de faire le stretching on s'échauffe un tout petit peu voilà j'espère ce qu'on vous conviendra je vous souhaite un bon cours alors on va doucement s'échauffer 1 2 3 4 5 6 7 8 on pense à notre ventre qu'on rentre dans l'autre sens 8 7 6 5 4 3 2 et 1 les hanches 1 2 3 4 5 6 7 8 et dans l'autre sens 8 7 6 5 4 3 2 et 1 on rentre dans les genoux on rentre dans les genoux 1 on tire bien dans les talons et dans le bassin 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 bien tirer en arrière 5 4 3 2 et 1 super petite marche rapide 1 2 3 4 5 6 7 8 dans la On continue les genoux on continue les bras et on rajoute les bras et 8 7 6 5 4 3 2 et 1 on continue et 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 3 2 et 1 et côté on chauffe Allez, un, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, huit, on continue, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un, grand cercle avec les bras. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, toujours respirer dans l'autre sens, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, bien. Et on relâche, on restait dans ce sens-là, et hop, on tire en avant, en arrière. Un, deux, trois, on respire, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, huit, on lève les jambes, sept, allez, six, cinq, quatre, trois, deux, et un, je me tourne, c'est l'autre jambe qui est devant, et c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et on lève la jambe, huit, allez, sept, on lève, six, cinq, quatre, trois, deux, et un, deux, et un, et on relâche, très bien. On va ouvrir, ferme, ouvrir, ferme, bien, et deux, et trois, et quatre, cinq, six, sept, huit, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un, très bien. Allez, on relâche un peu les bras, les épaules, là, bon, on tire en arrière, on essaye de toucher les oeufs-là. On revient conscience en dos, on étire la tête comme si on se tirait un cheveu vers le plafond, pour étirer toute la colonne, ça, ça sera vraiment très important. On étire la colonne, chaque vertèbre, et bien, l'une sur l'autre, et on relâche. Et encore une fois, on tire bien la tête vers l'eau, on s'imagine, on tire la tête vers l'eau, on vient étirer toute la colonne, on s'imagine la colonne d'en bas vers l'eau, et on relâche. Encore une fois, on tire la tête vers l'eau, et puis le bas, et puis le coccyx, on monte doucement, on pense à chaque vertèbre, jusque dans le crâne. Et on relâche. On est dans nos bras, on monte dans les seins, les épaules travaillent, un bras, c'est lourd, on prend conscience de nos bras, et là, hop, on le balance, et là, mon bras qui travaille, et les épaules qui soutiennent. On relâche, on part en avant, un, deux, tout le bras qui travaille, trois, quatre, mais un dos aussi. Cinq, et surtout le dos, prenez conscience de votre dos, il travaille, six, sept, huit, huit, sept, on va à l'intérieur de son corps, on imagine, six, tous ces muscles qui travaillent, cinq, quatre, trois, deux, et un, et on relâche. Et là, on va lever un genou, et l'autre, notre ange qui travaille, et le genou qui monte, qui descend, c'est qu'il y a des épaules, un, deux, et le bas du dos qui travaille très fort, trois, les abdos, quatre, on pense à tout ça, cinq, six, et on pense à tout ça, sept, huit, on reste en haut avec un genou, huit, et là, on sent ce travail. Donc, on fait marcher nos abdos, sept, six, cinq, on se grandit, quatre, trois, deux, et un, on change du genre de la même chose, un, on se grandit, deux, trois, on serre les abdos, quatre, le bas du dos travaille, cinq, six, sept, huit, et on relâche. Très bien. Voilà, prochain exercice, on va mettre nos bras. Devant vous, écartez un petit peu les jambes, comme ceci, et on va pousser, revenir. Tout en poussant, moi, je monte sur la pointe des pieds, et je reviens. Bon, vous avez les bras comme ça devant vous, vos abdos sont très serrés. On inspire, on expire, on pousse vers le sol, on monte sur la pointe des pieds. On inspire, on expire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire. de serrer les abdos qui travaillent à fond, les épaules qui poussent vers le bas, les mains qui poussent vers tout le bras, qui travaillent. Et on relâche. Tous les muscles du corps travaillent. Et là, on va rester. On reste. On serre. Tous les muscles du corps travaillent. Les jambes, les bras. Les lettres sur la pointe des pieds. Regardez un point fixe. Et on va descendre. Très bien. On reste dans la même position. On garde cette position de pousser vers le bas. Et là, on va tourner la tête à droite. À gauche. Lentement. À droite. À droite. À gauche. On n'oublie pas les bras qui travaillent. À droite. À gauche. À droite. À gauche. La nuque travaille. À droite. Toujours en prolongation du dos. À gauche. On repousse avec les mains vers le sol. On regarde à droite. Et on reste. Serre les abdos. Toujours en haut. On change de côté. De nouveau, on pousse avec le bras vers le sol. Et on regarde de l'autre côté. On reste. Et on relâche. Très bien. Relâchez la tête ou du corps. Et là, on va mettre nos bras dans le dos. Et on va tirer en arrière. Deux, trois fois. Les épaules, naturellement, sont très sollicitées. Et en basse. On regarde l'ensoir. Les épaules s'étillent. Aspire calmement. On retire la tête. Très bien. On essaye de rallonger la colonne vertérale. Et on relâche. Très bien. On sent les épaules. Ils travaillent très fort. Et la même chose devant. Et là, vous allez pousser en avant. Vous allez pousser vos épaules en avant. Vous allez pousser les bras en avant. Et là, vous allez sentir toute cette part. Vous sentez votre apais aux épaules. Vos omoplates qui partent en avant. Vous serrez naturellement les abdos. Et on relâche. Et là, vous sentez les épaules en travaillant très fort. On va faire la même chose avec les épaules qui sont les bras tendus. Vous voyez, je ferme ma main. Et je tire en arrière. Et là aussi, on ne cambre pas. On reste avec nos dos bien plats. Et c'est nos bras et nos épaules qui travaillent. Et on tire en arrière et en basse. On va faire la même chose devant. On va faire la même chose devant. On va faire la même chose devant. Comme si je croyais. Et je tourne la paume des mains vers le devant, vers le sol. Et là, je tire en avant. Et je reste. Tu serres les abdos. Tu regardes devant moi. Ma tête est en prolongation de la colonne. Les jambes sont tendues. Tout le corps travaille. Très bien. Continuez. Gardez la position. On stretch les bras en avant. On stretch les poignets, les doigts. Et on relâche doucement. Très bien. On relâche un peu les bras. On relâche nos mains. On va travailler. Et là, on va tirer nos bras vers l'arrière. Comme ceci. Bien tirer. On n'arrête pas à faire ça. On a tendance à faire ça. Mais on a les bras plus haut. On a les bras à hauteur d'épaule. Vous voyez notre main qui va être autour d'épaule. On est dans cette position. Et on va ouvrir. Et de nouveau prendre cette position. Ouvrir. Hop. Ouvrir. Et un. Deux. On ne cambre pas quand on ouvre. Trois. Quatre. Cinq. Six. Ne relâchez pas les coudes. Sept. Huit. On va rester dans la position. Pliez les coudes en arrière. Et on reste. On respire. On serre les abdos. On tire la tête en prolongation du dos. C'est ce qu'il y a. On reste. Et on relâche doucement. On relâche ses épaules. Et là, la même chose, on va ouvrir les restes. Là aussi, serrez vos abdos pour ne pas qu'on en a envie. Quand on fait ça, on ne va pas qu'on tire les bras. De nouveau la tête en prolongation du dos. On garde nos abdos qui travaillent à fond. Nos abdos qui sont serrés. Les bras vers le plafond. Très bien. Je suis d'accord si tout n'est pas facile. Alors, on va mettre un pied derrière. J'ai donc fait la jambe tendue. L'autre jambe, je vais plier. Je vais mettre mes deux mains sur ma jambe. Et là, je vais essayer de vraiment avoir le dos bien. Là, on peut combler un petit peu. Vous amendissez et puis vous dites là. Là, je suis en prolongation de mon dos. Et quand je suis bien en prolongation de mon dos, je regarde vers le devant. Pour que ma tête soit aussi en prolongation du dos. Si vous avez un miroir, vous pouvez bien regarder. Vous soyez bien positionnés. Là, vous voyez, j'ai une position correcte. Mais j'ai les abdos très serrés. Et je tire en avant. Et j'étire ma colonne. Je la grandis. De nouveau, comme si on vous tirait sur un cheveu. Pour vous tirer en avant. Et on reste. Toujours les abdos serrés. Tout le corps travaille dans ces exercices. Le stretching, c'est très important. Et tout doucement, on remonte. On va changer de côté entre ces sept jambes qui va être en travers. Et l'autre jambe qui va partir en avant. Il faut deux mains sur la jambe. De nouveau, on essaye de trouver le bon, la bonne position pour bien étirer son dos. Étirer sa tête. Point fixe. Tire la jambe en avant. Et on reste. Si pour quelqu'un, c'est facile, il doit juste essayer de revoir ce que je fais. Là, ce n'est pas facile. C'est pénible. C'est du stretching. Ce n'est pas du repos. Et donc, si c'est trop facile, il y a quelque chose qui ne joue pas. Moi aussi, je le sens. C'est pénible. Le stretching, ça fait vraiment travailler les muscles dans le fond de notre corps. Et prendre conscience de nos muscles. Et on revient doucement. J'espère que vous sentez tous vos muscles qui travaillent à terre. Et là, on va revenir sur nos jambes parallèles à notre bassin. Et on va prendre le bras en arrière et tirer en arrière. Celui-là, vous le connaissez. On le fait souvent. On tire son bras en arrière. Et on va loin en arrière. Mais on essaie vraiment de le faire à côté de l'oreille. Il n'est pas là. Pas comme ça. Vraiment tiré. Vous avez votre bras devant. Ainsi, vous le pliez. Et vous le montez en arrière. Et comme ça, vous allez à la bonne position. Et vous restez. Et on va prendre le bras en arrière. De nouveau, les abdos sont serrés. Le dos est plat. Tout travaille. Et on relâche. Et là, avec le même bras, on passe devant notre visage, devant notre menton. Et on pousse. On pousse le bras vers la arrière. Et on regarde le bras devant soi. Et on relâche. Très bien. Faire une chose avec l'autre bras. On l'a devant soi. Hauteur. J'espère que vous voyez bien comme je monte. Parce que c'est important. Hauteur de l'épaule. On va plier notre bras. Et le faire partir en arrière. Donc moi, je touche presque l'oreille à mon bras. Et je pousse en arrière avec l'autre main. Et je m'agrandis. Et je ne comprends pas. Je pense à chaque muscle. Encore. Hauteur. 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 Je relâche. Et là, devant soi, hop, on tire le bras en arrière. Ce que j'oublie toujours de vous dire, c'est que vous pouvez éventuellement vous mettre de la musique dans le fond. Ça vous fait peut-être du bien. Moi, j'aimerais beaucoup mettre de la musique. Mais malheureusement, avec les droits d'auteur, j'ai toujours eu problème avec la vidéo YouTube. Ils ne me diffusent pas la vidéo. C'est un petit peu un problème. C'est pour ça que je ne mets pas de musique. Je vais essayer de trouver pour une autre leçon des musiques non répertoriées. Mais là, si vous, vous avez envie de mettre la musique dans le fond de votre endroit au friculaire, la gymnastique, n'hésitez pas. J'ai toujours du bien un petit peu de musique. Allez, on relâche. C'est pour ça qu'on salle aussi. On sera mieux quand on peut voir de nouveau un petit peu de musique. Voilà. Alors, les épaules, on a fait. Maintenant, on va travailler les chelilles. On tourne, mais vraiment exagérément. Vous devez sentir votre chelille travail. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et dans l'autre centre. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un. La même chose, hop, mais on exagère vraiment. Quel travail. Vous devez sentir dans la chelille que tout travaille. Les chelilles, c'est très important qu'elles ne se fichent pas. C'est quand même la base de notre marche. Dans l'autre sens. C'est très important de les travailler aussi. Et là, on va tourner la tête dans un sens. Et dans l'autre sens. Et on va mettre la main sur la tête et la stretcher. On va la tirer vers l'épaule. On n'exagère pas naturellement. Et on reste. On prend d'autres mains. Et l'autre côté, hop, on tire ses têtes vers l'épaule. Et on va faire l'épaule. On relâche. Et là, on va partir avec les bras en avant. Regardez ma position. J'ai le dos plat. Je regarde le sol. J'ai le sol face à moi. Je tire les bras en avant. Et un. Deux. Trois. Quatre. Peu, j'ai les jambes tendues ou pliées. C'est votre choix. Cinq. Six. Les deux sont justes. Sept. Huit. Dans notre centre. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. On reste et on tire les bras en avant. Comme si on allait plonger. Et on reste. La tête en prolongation de la colonne. On la tire en avant. Et on relâche. Et on remonte doucement. Là aussi, vous sentez le dos qui travaille fortement. Et là, vous allez vous mettre dans cette position, les mains au sol. Alors, celles qui n'arrivent pas à mettre les mains au sol, vous pliez un tout petit peu les genoux. Comme ça, vous avez quand même un pied dans le sol. Et hop, on va tourner à droite. On va tourner à gauche. À droite. À gauche. Et maintenant, on va rester à droite. On tire le plus possible vers l'arrière. Et on reste. On reste. Et on repart. De l'autre côté. Et là, de nouveau, on tire le plus loin possible. On tire bien. On stretch. Et là, on revient. Et on va mettre les bras en avant. Et vous allez essayer d'attendre les jambes, d'étirer votre dos, de tirer le bassin vers l'arrière. Et on tire le plus possible. Et on tire encore. Ça fait du bien. Et on tire bien. Et on remonte tout doucement en déroulant sa colonne vertébrale lentement. Maintenant, on va faire un exercice. On va tirer en arrière. Ça, vous l'avez déjà fait. Vous tirez en arrière. Vous partez dans les genoux. Vous partez en avant. Vous remontez. Vous montez les bras sur la poêle de pied. Et on commence. Vous essayez ? Alors, on tire les bras en arrière. C'est encore fait le dos. On part dans les genoux. Tirant le bassin en arrière. On lâche les bras. On monte les bras. On monte sur la poêle de pied. Et on relâche. On recommence. Tirez les bras en arrière. Partir dans les genoux. On regarde le sol. Relâchez les bras. On monte vers le plafond. Et on monte sur la poêle. Tirez les bras en arrière. Partir dans les genoux. Tirez la salle. On relâche les bras. On monte vers le ciel. Et sur la poêle des pieds. Et on relâche. Tirez les bras dans le dos. Partir dans les genoux. Relâchez les bras. Montez. Montez sur la poêle des pieds. Tirez les bras en arrière. Partez dans les genoux. Relâchez les bras. Montez. Montez sur la poêle des pieds. Et on relâche. Tirez les bras en arrière. Partir dans les genoux. Tirez le bassin en arrière. Montez avec les bras. Montez sur la poêle des pieds. Et on relâche. Dernière fois. Tirez bien les bras en arrière. Serrez les abdos pour que le dos ne se pendre pas. Plongez en avant. Dans les genoux. Serrez les abdos. Regarde le sol. Relâchez les bras. On monte vers le plafond sur la poêle des pieds. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va croiser les jambes. Et tirer dans l'autre sens. Donc, si je croise la jambe droite devant la jambe gauche, je tire avec le bras gauche vers la droite. Et là, si vous tirez bien, vous allez sentir juste dans la jambe tous ces tirs. On relâche doucement. Et là, on change de côté. Cette fois, je mets ma jambe gauche. Pas devant, là, ma jambe droite. Et je tire avec mon bras droit vers la gauche. Et je vais loin. Je tire, je tire loin, loin, loin. Tirez bien. Tout travaille. Et on relâche. Très bien. On va remettre nos jambes au sol avec nos mains au sol. On va plier la jambe gauche. Et tirer le bras gauche vers l'autre. Bonne nuit. Bonne nuit. On revient avec le bras au sol. L'autre côté, on plie le genou droit. On monte avec le bras au sol. On revient dans la même position. Cette fois, on va faire le contraire. On va plier le genou droit. Et monter le bras gauche. Vous allez sentir, c'est un petit peu différent. Et vous arrivez plus à ouvrir le bras. On change de côté. On plie le genou gauche. Et on monte le bras droit. On change de côté. On change de côté. Et on revient doucement de nouveau dans cette position. Vous pouvez très bien avoir les genoux un tout petit peu pliés. Vous allez plier vos bras et vous allez vous balancer. Balancez vos bras. De droite à gauche. Balancez de droite à gauche. Et dans cette position, doucement, vous déroulez votre dos. Et on revient. Doucement. Très bien. Et là, on va partir en avant. Et on va tirer vers l'avant. Vraiment loin devant. Loin devant. Je suis sur une ligne. Je vais devant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et je change de côté dans la même chose. Huit, sept. Partez bien d'avant. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et je remonte doucement. Très bien. Maintenant, le prochain exercice, j'ai vraiment les jambes à écarter. Je vais partir en avant. Et je vais monter un bras. Et l'autre bras. Mais, quand je monte le bras, je regarde mon sol. Je monte le bras, je regarde mon sol. Ce n'est pas du tout le même mouvement que si vous regardez en haut. Et que vous revenez. Donc, faites bien attention. Regardez devant vous, votre pelle ne bouge pas. C'est vos bras qui bougent. Un, on monte. Deux, on monte. On serre ses abdos. Trois, montez. Quatre, cinq, on respire. Six, sept, huit. Et on reste avec les deux mains en sol. Tout doucement, on va rapprocher les jambes. Même si les genoux sont pliés. Ce n'est pas grave. Vous voyez, je suis dans cette position. Vous vous les tendez, vous les pliez. Et là, vous allez prendre vos bras. Et entourez vos genoux de vos bras. Et vous restez dans cette position. Vous allez tirer votre bassin vers le haut. Vous essayez de déplier vos genoux. Et vous voyez, il y a une sorte de stretch qui se fait dans les cuisses. Et vous restez. Ce n'est pas une position facile. Et on relâche doucement. On remet ses mains vers le sol. Et tout doucement, on déplie le dos. Aussi pour certaines, où la tête tourne un petit peu. Essayez vraiment de monter doucement. Quand on descend comme ça. Ne monter pas d'un coup. Parce que la tête, elle va tourner. Prochain exercice. Je vous montre. On va faire des allers-retours. On va tirer ses jambes en arrière. Tirer ses genoux en avant. Donc là, avec le talon, je tire la jambe en arrière. L'autre, je la tire en avant. Je tire mes bras en avant. Et ça, c'est le premier. Je tire. Après, je reviens avec ma jambe qui est derrière. Doucement. Et je la prends dans mes mains. Vous pouvez très bien prendre dans une main et vous tenir au mur ou bien un radiateur. Et après, doucement, vous regardez devant vous. Vous montez un bras. Et tirez la jambe en arrière. Et on reste. Et on revient. On essaie ? Allez. On tire le genou en avant. On tire la jambe en arrière. Les bras cachent les oreilles. Et sont en prolongation du dos. Je vous souhaite que vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà. Et doucement, on va descendre les bras. Remonter le genou. On regarde un point fixe. Et après, on prend notre cheville, on la tire en arrière et on monte le bras. Et on reste. Et on revient. On fait toujours la même jambe. Trois fois d'un côté, trois fois de l'autre. Alors, de nouveau, on tire la jambe en arrière. Hop, le talon tout sous le sol. Tirez le genou en avant. Là, c'est déjà un bel étirement. Tire les bras. Clache les oreilles. On reste. On descend les bras. En même temps, on avance au genou. Et on le prend devant soi. On fixe. On fixe. Un endroit qui ne bouge pas. On prend avec notre cheville dans la main, nos bras dans le monde. Et on reste. Et on revient doucement. Allez, c'est bien. On recommence. On tire la jambe en arrière. Tirez le genou en avant. Les bras. On tire. On prend la masse en vidéo. On descend les bras. On prend le genou. Dans les mains. On prend la cheville qu'on tire en arrière. Et les bras qu'on tire vers le vent. Et on reste. Et on relâche. Dernière fois. Tire la jambe en arrière. Posez le talon. Tirez le genou en avant. Hop. Tirez les bras en avant. On prend les bras vers le bas. On prend le genou. Dans nos bras. On relâche la cheville. Tire le bras en avant. En haut. Tire et relâche la cheville. Le genou en arrière. On reste. Et on relâche. Bravo. On laisse les autres côtés. Allez. L'autre côté. Hop. On pose son talon. On pose son talon. Donc, la jambe est étirée. On tire le genou en avant. Les bras. Qui cachent les oreilles. On regarde un point fixe. On descend les bras. On prend le genou dans les mains. On prend une cheville. On la tire en arrière. Et on tire le bras vers le plafond. On reste. On relâche. La même chose. On tire la jambe en arrière. Talon seul. Hop. Tire les bras vers l'avant. On se concentre. Tous les muscles travaillent. On tire les bras en arrière. On prend notre genou. On regarde un point fixe. On prend la cheville. On tire en arrière. On tire le bras. On reste. On pose. Dernière fois. On tire la jambe en arrière. On tire les bras en avant. On tire les bras en avant. On descend les bras. On prend le genou dans les mains. On regarde devant soi. On prend la cheville. On tire le bras en haut. On reste. Bravo. On a un point fixe. Et on relâche. Bravo. C'est bien. Je sais qu'il n'est pas très facile cet exercice-là. Je pense que vous en êtes tout à fait. C'est très capable. On va mettre les mains sur les genoux. Et là, on arrondit. Et on cambre. On arrondit. On cambre. On arrondit. Cambré. 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 Arrondi. Cambré. Arrondi. Cambré. Et on va rester cambré. Tirer le bras gauche en avant. Et on reste. Pose le bras gauche sur le genou. Bas à droite. On tire vers le... Vers le devant. Ça grandit. On arrondit le dos. On relâche les bras en avant. Et on monte doucement. Très bien. Prochain exercice. On a les genoux serrés. Et on va avancer une jambe. Essayez vraiment de toucher les deux genoux. Tirez votre jambe. Et là, ça y tire. Très bien. Change de côté. Toujours bien avoir les genoux. Serrés. Hop. On avance avec un pied et un pied. Très bien. On relâche. Et là, on va mettre un pied sur le haut du genou. Et on va descendre. On va pousser un petit peu sur notre genou. Très bien. Et on plie le genou qui est au sol. J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer comme ça peut-être. Là, est-ce que vous allez bien ? Je ne sais pas. Là. Allez, on y va. Un. On peut se tenir si on en a besoin. Un. On change de côté. La même chose. Hop. Très bien. Et on relâche. Bravo. Parfait. On va se mettre au sol. Sur le ventre, d'abord. Comme ceci. Hop. Et on va regarder le sol. On va mettre nos deux mains devant nous. Et on va monter. Regardez devant soi. Vous voyez comme les cinq sont les huites. Hop. On est dans cette position. On regarde devant soi. Et on relâche la tête. Et à nouveau, en regardant soi. Beaucoup de mobilité dans le dos, cet exercice-là. Et on relâche la tête. Encore une fois. Et on relâche la tête. Dernière fois. Regardez. Et on relâche la tête. On relâche tout le haut du corps. On met le front sur les deux mains l'une sur l'autre. Et on va faire nos pieds flex. Si on met nos pieds flex, on peut étirer toute la jambe. Mettez bien les pieds flex et étirez vos deux jambes. Et on relâche. Et on relâche. Maintenant, on va prendre nos deux pieds. On les tire vers soi. On relâche doucement. On va se mettre sur les genoux. Et vous allez tirer un bras devant vous. Et l'autre bras, vous l'allez mettre dessous. Là, je tire le bras gauche en avant. L'autre bras droit. Je le mets dessous. Et je vais aller essayer d'aller le plus loin possible. Et je reste. Très bien. Maintenant, je mets le bras droit en avant. Et je pars avec le bras gauche dessous. Et je tire le plus loin possible. Et on revient. Très bien. Et là, on va tirer les bras en avant. Vraiment la tête entre les bras. On cache les oreilles avec les deux bras. Et on va loin, loin devant. On étire, on étire, on étire, on étire. Et on revient doucement. Et on se met à quatre pattes. Et là, de nouveau. On cambre. On arrondit. Cambrer. Arrondit. Vous allez maintenant mettre votre main droite à l'endroit où vous avez votre main gauche. Et tirez le bras gauche vers la main. Et on reste. On revient dans la position qu'on avait avant. On fait la patte. Et de nouveau. Là, on va mettre la main gauche à la place, la main droite. Et on va tirer en main. Et on va tirer en main. Et on revient dans cette position. Très bien. On va s'asseoir. Bien droit. On va prendre votre main et on va la tirer en arrière. Très bien. Et dans l'autre sens. Vers le bas. On la tire. On garde bien le bras droit. On relâche. L'autre bras. La même chose. On tire. C'est bon pour les articulations. On relâche dans l'autre sens. C'est bien. On relâche. Très bien. On va se mettre dans cette position. Les jambes pliées. Mettez bien les bras en arrière. Et là, vous allez tirer votre torse vers le plafond. La poitrine. On les tire. On ne relâche pas. Mais là, on la tient. Toujours en sa grande vie. Et on relâche. Et pour se laisser relâcher, vous allez vous mettre anti-boules. Vous gardez vos genoux pliés. Et vous mettez les jambes sous, les bras, excusez-moi, sous les cuisses. Et là, vous relâchez le dos. Et ensuite, vous allez l'étirer. Vous allez vous mettre vers tout droite. Vous agrandir en gardant les mains pliées sous les cuisses. Et on relâche. On arrondit le dos. On relâche. Et là, de nouveau. Ça grandit. Tire notre colonne. Et on relâche. Mais le mouvement n'est pas très grand. C'est un petit mouvement qu'on fait. Et on relâche. Et de nouveau. Hop. On relâche. Encore une fois. Hop. Hop. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va mettre les mains, les rèves de dos. On tend une jambe. On va mettre l'autre jambe sur la jambe tendue. Et on va ramener la jambe vers soi. Donc, vous allez tout de suite sentir qu'il y a une petite, un petit étirement dans la cuisse. Et on reste. Poussez bien avec vos bras. On va rester dressée, bien assise. On déplie la jambe sous l'autre jambe. On change de côté. Hop. Et de nouveau. Pouf. On monte. Et on étire. Et on reste. Il y a toujours un côté qui va beaucoup mieux que l'autre. Et on relâche. Tranquillement. Très bien. Maintenant, on va croiser les jambes et tirer à l'opposé. Alors, si je croise la jambe gauche sur la jambe droite, je vais m'étirer vers la gauche, vers l'arrière. On se trompe. On se trompe un peu de côté. Donc, jambes gauche par-dessus la jambe droite. On met le coude droite sur la jambe gauche, qui est plié. Et on regarde en arrière à gauche. Et là, de nouveau, vous devez sentir l'effet. On relâche. On relâche de l'autre côté. Je mets la jambe droite sur la jambe gauche. Je mets mon coude gauche sur la jambe pliée, droite. Et je regarde vers l'arrière à droite. Et on relâche. Très bien. On va se mettre dans cette position. Bien droit. Et on va passer nos mains à l'intérieur de nos jambes et le sort à l'extérieur des chiens. Et là, j'essaie vraiment de me redresser. Et je relâche. Très bien. On va garder les jambes écartées. On va mettre les mains tout près, derrière notre bassin. Et on va essayer de se soulever. Et on reste. Là, dans cette position, j'espère que vous voyez bien. Je mets bien les mains là. Et je soulève mon bassin entre mes bras. Et là, si vous relâchez bien le bas du dos, ça va vous étirer un petit peu les lombaires. Et ça va faire du pied. Et on relâche doucement. Et de nouveau, on met les bras. On étire. On étire vraiment le bas du dos. Et j'ai vraiment mon bassin qui est en l'air. Il n'est pas posé sur le sol. Et maintenant, on va tirer en avant. Au milieu, on va essayer de mettre la tête entre les bras. Et tirer loin devant. Et là, on va essayer de chercher notre pied le plus loin possible. On étire bien. On laisse les deux jambes au sol. Et l'autre côté, la même chose. Il ne faut pas essayer de mettre la tête sur la jambe. Le mieux, c'est de rapprocher le banc le plus possible de la cuisse. Et là, vous allez sûrement sentir que ça travaille très dur dans vos adducteurs. Très bien. Et là, on va plier un genou et l'autre. Jambes étendues. Là, vous avez le genou plié. Et là, vous allez tirer en avant aussi. Vous verrez, les muscles de votre jambe s'étirent. Et les hanches, naturellement, travaillent aussi très fort dans cette position-ci. De l'autre côté, la même chose. Hop. Et on tire. Tire bien. Et on va regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche. On dit oui. Côté, la tête. Cette nuque doit travailler. On fait un tour entier dans un sens. On fait un tour entier dans l'autre sens. Très bien. On prend une jambe. On l'étire. On peut essayer de le faire assis. Des fois, on le fait coucher. On l'étire vraiment sa jambe le plus possible. Très bien. L'autre, la même chose. Hop. C'est bien. Et on va vous rappeler la position du foc. On a les jambes devant soi. On met le bras à l'intérieur. On ressort à l'extérieur. Des deux côtés. On se concentre. On regarde son nombril. Et hop. On va partir de l'arrière. On reste. On stabilise. Et on bouge plus. On essaie trois fois. Et hop. C'est parti. Un. Regardez votre nombril jusqu'à ce que vous êtes stabilisés. Deux. Hop. Hop. Trois. Regarde bien son nombril. Hop. Et on stabilise. On ne bouge plus. On garde la position. Et on relâche. Bravo. Très bien. Voilà. J'espère que ce cours vous a plu. Ça vous a fait du bien. Que vous ayez travaillé en profondeur. Malheureusement, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais vous faire faire. Et encore une autre fois. Vous allez vous lever doucement. En déroulant la colonne. Tout doucement. Et on va inspirer. Expirer. Encore. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Même s'il neige, il pleut. Voilà, ça fait aussi du bien, un peu d'humilité. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada